Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier correctement la terminaison des adverbes, c'est-à-dire savoir s'il faut mettre un M ou deux M. Donc on passe directement au truc et astuce en question, c'est-à-dire qu'on doit mettre un seul M à la terminaison d'un adverbe dès l'instant que sa prononciation est E-ment. En revanche, on doit mettre deux M à la terminaison d'un adverbe dès l'instant que sa prononciation est A-ment. Alors mettons cela en application à l'occasion des dix exemples suivants. Premier exemple, il s'est habilement sorti de la situation, on a une prononciation en E-ment, donc habilement s'écrira avec un seul M. Donc E-M-E-N-T. Deuxième exemple, actuellement, notre effectif est de 128 personnes. Encore une fois, on a une prononciation en E-ment, donc la terminaison de cet adverbe ne prend qu'un seul M. E-M-E-N-T. Troisième exemple, vous y trouverez évidemment toutes les informations. Évidemment, on se prononce A-ment, donc on a une terminaison en deux M. Donc évidemment, c'est écrit E-V-I-D, E-2-M-E-N-T. Quatrième exemple, utilisez-vous régulièrement cette procédure. Régulièrement, on a une prononciation en E-ment, donc un seul M. Régulièrement, E-M-E-N-T. Cinquième exemple, il conduit toujours très prudemment. Prudemment, on prononce A-ment, donc on a une terminaison en deux M. E-M-E-N-T. Sixième exemple, je ne peux malheureusement pas vous aider sur ce point. Malheureusement, on a une prononciation en E-ment, donc une terminaison d'adverbe qui comporte un seul M. Malheureusement, E-M-E-N-T. Septième exemple, il doit vraiment jouer ce coup adroitement. Adroitement, encore une fois, on a une terminaison en E-ment, donc une terminaison d'adverbe en un seul M. E-M-E-N-T. Huitième exemple, il désire ardemment vous aider. Il désire ardemment. Ardemment, on prononce A-ment, donc on a une terminaison en deux M. A-R-D-E-N-T. Neuvième exemple, il a rapidement repris le contrôle des opérations. Rapidement, on a une prononciation en E-ment, donc... Rapidement, R-A-P-I-D-E- un seul M et E-N-T. Dixième exemple, nous devons immédiatement décrocher ce contrat. Immédiatement. On a une terminaison qui se prononce E-ment, donc on ne mettra qu'un seul M. E-M-E-N-T. Donc voilà qui termine ce dixième et dernier exemple. Donc qui par la même occasion termine ces trucs et astuces de l'orthographe qui concernaient la terminaison des adverbes. savoir s'il faut mettre un M ou deux M donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs à suivre l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf, au revoir